Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être toujours aussi nombreux pour suivre la chaîne Xavki donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager ces vidéos ça n'est qu'une motivation supplémentaire pour moi et ça me permet de me dire d'aller chercher de nouvelles choses pour vous Alors aujourd'hui on va voir les principales options d'IPtable Alors, deux options essentielles à retenir à IPtable c'est le tiret grand L qui permet de lister les règles donc on va lister les règles et si on rajoute un tiret tiret line number ça va permettre d'afficher aussi les numéros de chacune de ces règles donc ces numéros sont extrêmement importants parce que c'est là où on va pouvoir identifier une règle et pouvoir ensuite agir dessus, la supprimer, etc. donc c'est à partir de ce numéro qu'on va le faire donc si on fait un simple tiret grand L derrière il ne faut pas vouloir interagir vous n'aurez pas les éléments pour pouvoir interagir avec ces lignes le tiret grand T, lui, c'est pour le type c'est pour la table si on en revient à la vidéo précédente donc si on regarde ici on avait la table NAT, la table filter, la table mangle donc c'est vraiment pour spécifier une table en particulier donc la filter ou la NAT, etc. donc les actions qu'on va pouvoir réaliser sur les chaînes donc les chaînes pour rappel c'est quoi ? c'est les inputs, les outputs, les forwards chaque table dispose de chaînes on appelle ça des chaînes mais c'est des sous-éléments des tables si on regarde ici, ben voilà pré-routing, post-routing, on va appeler ça des chaînes si on regarde ici input, output, forward ce sont aussi des chaînes pour chacun des types de tables donc on va pouvoir faire des actions sur ces chaînes le tiret grand A permet d'ajouter une chaîne une règle à la chaîne donc le tiret grand A c'est un ajout donc en fait c'est une règle qui va venir s'ajouter à la fin de l'ensemble des règles de cette chaîne ça c'est extrêmement important puisque IPTAB ne prend que les règles dans l'ordre donc là vous allez voir que c'est un empilement de règles et donc si une première règle ne laisse pas passer quelque chose ça ne sert à rien d'avoir une règle en dessous qui elle va retravailler encore sur cet élément là et vice versa donc très important de voir que les règles vont s'empiler et qu'elles ont un ordre le tiret grand D permet de supprimer des règles donc si on fait un tiret grand D input et le numéro de la règle donc là le numéro on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le tiret grand L, tiret tiret line numbers le line numbers c'est le numéro de cette règle et bien là on va supprimer la règle numéro 1 de input une fois que la règle est supprimée si on supprime la 1 toutes les règles sont réidentifiées et il existera toujours une règle numéro 1 sauf si toutes les règles ont été complètement supprimées le tiret grand R lui permet de faire la même chose en indiquant un numéro en faisant un tiret grand R par exemple input 1 on va aller remplacer la règle numéro 1 le tiret grand I lui c'est de l'insertion d'une règle par défaut l'insertion ça va être si on ne met pas de chiffres donc si on fait un tiret grand I input on va rajouter une règle au tout début de la chaîne input si on précise un numéro on viendra intercaler cette règle le tiret grand F lui est très très important également il va permettre de flusher donc de dropper de supprimer toutes les règles d'une chaîne en particulier si on fait un tiret grand F input on va supprimer toutes les règles de la chaîne input si on fait un tiret grand N et on spécifie un nom on va pouvoir créer nos propres chaînes à nous de la même manière que si on fait un tiret grand X on va pouvoir supprimer cette chaîne tiret grand P donc c'est de la définition de policy par rapport à une chaîne en particulier donc par exemple on peut dire que c'est l'application par défaut de règle à une chaîne si on fait un tiret grand P input drop ça veut dire que tout ce qui rentre par défaut on le drop, on le supprime ça on reverra ça dans la vidéo dédiée à la sécurisation d'une machine par défaut on va rentrer une règle pour chacune des chaînes pour dire on drop quoi qu'il arrive donc on ne laisse entrer rien du tout et après seulement on va venir rajouter des règles pour dire je laisse rentrer ceci je laisse rentrer cela en fonction de l'utilisation de cette machine ce qui permet vraiment de sécuriser les choses si un trafic n'a pas été prévu il ne rentrera pas alors ça a un inconvénient c'est qu'effectivement si vous ne prévoyez pas si vous n'avez pas en tête à chaque fois que vous avez vos règles de pare-feu qui sont présentes sur votre machine si vous aurez ajouté des choses qui utilisent des ports que vous n'avez pas autorisés bien sûr ça ne fonctionnera pas et si vous n'avez pas ça en tête il faudra le diagnostiquer donc plutôt sur l'aspect caractéristique de ces règles on va pouvoir faire un tiret petit P pour spécifier un protocole par exemple tiret petit P TCP ou tiret petit P ICMP pour les pings par exemple le tiret petit S lui ça va permettre de spécifier une source donc une source ça peut être une IP mais ça peut être aussi un réseau entier d'IP le tiret J c'est l'action qui va être faite par rapport à cette règle donc si on dit tiret J drop comme je vous le disais tout de suite ça revient au tiret grand P drop le tiret J drop va permettre de dire voilà la règle qu'on vient de définir donc la source ou la destination le port en question etc ça on supprime ça veut dire on ne laisse pas passer ces éléments là le tiret petit D donc c'est la destination donc ça peut être une IP et un réseau de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure le tiret petit I donc c'est l'interface d'entrée donc on va pouvoir dire voilà tout ce qui est sur OTH 0 je le gère de telle et telle manière donc vous voyez qu'on peut avoir une gestion très fine si on utilise beaucoup d'options le tiret O c'est l'interface de sortie vous voyez on peut gérer vraiment la sortie et l'entrée donc c'est pour ça que des fois on utilise IPTA pour faire ce qu'on appelle des bastions, des rebonds puisqu'en fait ces rebonds c'est des machines qu'on va utiliser pour accéder à d'autres machines et donc les machines cibles elles ne vont accepter du trafic que de ce rebond et donc vous serez obligé de vous connecter en SSH sur ce rebond pour agir et pouvoir éventuellement vous connecter aussi à ces machines donc c'est un niveau de sécurité supplémentaire donc on gère sur ce rebond on va gérer des entrées donc les entrées ça va être tous les membres que vous voulez accepter et les sorties c'est toutes les machines vers lesquelles vous voulez aller et vers des protocoles particuliers etc le tiret S port donc c'est le port de source on a le tiret tiret D port également le port de destination le tiret M multiport qui permet de spécifier dans le tiret tiret S port ou dans le tiret tiret des ports on va avoir plusieurs ports d'indiqués et le tiret T donc ça on l'a vu je le rappelle c'est pour spécifier sur quelle table on agit donc la table NAT, filter etc voilà pour aujourd'hui donc malheureusement il n'y a pas de démo jusqu'à aujourd'hui on n'a pas fait de démo mais ne vous inquiétez pas la prochaine vidéo promis vous allez avoir de la démo et on va ne faire que ça dans ce domaine là voilà à très bientôt sur Xavki à très bientôt sur Xavki à très bientôt sur Xavki